Ces choses qu'un pervers narcissique ne ferait jamais pour vous. Avez-vous déjà croisé un narcissique ? En avez-vous déjà côtoyé un de près ? Avez-vous déjà été en couple avec l'un de ces personnages ? Si la réponse est oui, même à une seule de ces questions, vous avez bien conscience de toutes les horrores que cela suppose. Les pervers narcissiques, hommes ou femmes, mentent, manipulent et finissent par vous détruire. Mais la vie n'est pas que noire, et malgré une ou plusieurs expériences douloureuses, on rebondit. Il s'agit de se reconstruire, de se retrouver, et puis, peut-être, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et en rencontrant quelqu'un de bien, vous réaliserez que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais comment savoir ? Comment être certaine que cette nouvelle personne dans votre vie est quelqu'un de bien ? Soyez à l'affût des huit signes que voici. S'ils ne signifient pas forcément que celui que vous avez rencontré est l'homme de votre vie, ils sont une garantie de sa bonne santé mentale et de sa capacité à entretenir une relation mature basée sur l'honnêteté. Parce que ces huit choses, un pervers narcissique serait incapable de les faire. Il vous laissera entrer dans sa vie. Un homme adulte et sain n'aura aucune difficulté à s'ouvrir à vous. Quand bien même son histoire personnelle ferait qu'il est sur la réserve, il finirait par se dévoiler au fil du temps. Un homme bien est un homme capable de communiquer et de faire preuve d'honnêteté. Il ne laisse pas l'autre dans le doute et s'exprime lorsque cela est nécessaire. Un homme bien s'ouvre, à son rythme et naturellement, amour et attachement oblige. Il sera respectueux à votre égard. Les pervers narcissiques, forts d'un égo surdimensionné, se croient meilleurs que tout le monde. De fait, ils n'ont aucun respect pour les autres. Ils ne respectent ni vos choix, ni vos opinions, ni vos goûts généraux. Un pervers narcissique se nourrit des souffrances qu'il inflige aux autres. Il a besoin d'humilier sa partenaire pour exister. Mais attention, pas besoin d'être un PN pour faire du mal aux autres. Un homme bien, quant à lui, ne vous manquera jamais de respect. Il vous traitera comme vous le méritez ou du moins comme lui aime que les autres le traitent. Quand on est quelqu'un de sain et d'intelligent, on vit selon la règle très connue disant de ne jamais faire aux autres ce que l'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Il saura vous accompagner et vous soutenir. À nouveau, pas besoin d'être un PN pour refuser de soutenir sa conjointe. Un homme, tout ce qu'il y a de plus normal en fera de même s'il se fiche de vous et ne ressent rien pour vous. Mais un homme bien, quand bien même il ne se verrait pas avec vous sur le long terme, ne resterait jamais avec vous par intérêt et mettrait un terme à la relation. En revanche, un homme sain et amoureux ne désirera qu'une chose, vous voir heureuse et épanouie. Vos rêves, vos envies et vos aspirations deviendront les siens. Et il consacrera sa vie à vous aider à les réaliser. Bien sûr, il s'attendra à ce que vous en fassiez de même pour lui. Jamais il n'outrepassera vos limites. Nombreux sont les gens qui n'ont aucune hésitation à dépasser les limites des autres. Mais un pervers narcissique le fera volontairement, dans un objectif de domination. Plus globalement, il le fera dans le but d'étendre son emprise sur vous. Un homme bien, un homme amoureux, ne se le permettrait jamais. Au contraire, il mettra un point d'honneur à respecter vos limites. De même, il aura à cœur de vous voir entretenir un jardin secret, sachant pertinemment que c'est quelque chose de nécessaire à l'épanouissement d'une relation de couple. Il vous tirera vers le haut. Un pervers narcissique ne manque jamais une chance de rabaisser sa partenaire. Le sentiment de supériorité et de toute puissance que cela profère est comme une drogue dont il est incapable de se passer. Bref, c'est une attitude malsaine indispensable à sa survie émotionnelle. Un homme bien, en revanche, aura à cœur de vous tirer vers le haut, de vous motiver, de vous encourager à vous surpasser. Il aura le désir de vous voir prendre conscience de la personne que vous êtes et de profiter de toutes vos opportunités. Il fera tout son possible pour que vous ayez confiance en lui. La confiance est la base de toute relation humaine. Nous le savons tous. D'ailleurs, pour toute personne normale, essayer de gagner la confiance de l'autre est un impératif tant il s'agit d'un bien précieux. Un homme bien sait donc que la confiance s'acquiert difficilement et peut se perdre rapidement. De fait, il ne vous trompera pas et ne vous fera pas de cachoterie. Il fera de son mieux pour être honnête et sincère. Il sera à l'écoute. Un autre pilier d'une relation durable est sans aucun doute la communication. Et si un homme sait être une oreille attentive, c'est toujours un bon signe. Quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui a de l'empathie. Un homme sincère sera prêt à vous écouter pendant des heures s'il le faut. Et attention, son écoute ne sera pas passive, mais bien active. Plus que de hocher la tête à chacune de vos phrases, il saura aussi vous répondre et vous consoler. À nouveau, amour oblige. Les pervers narcissiques ne s'intéressent jamais à vos mots, à moins qu'ils ne portent sur eux-mêmes. Ils se fichent de vos sentiments, de vos états d'âme et de vos opinions. Il sera capable de reconnaître ses torts et de s'en excuser. C'est connu de tous, les narcissiques n'ont jamais tort. De fait, ils sont dans l'incapacité totale de s'excuser. Ils ne sont responsables de rien. Et quand bien même ils présentent des excuses, c'est qu'ils y ont été forcés et n'ont pas d'autre choix. Mais ces excuses sont rarement sincères. Elles sont un simple moyen de s'en sortir. Un homme sain sait reconnaître ses torts. Il sait que nous sommes tous imparfaits et qu'il nous arrive à tous de faire des erreurs. Un homme amoureux sera même capable de s'excuser s'il n'a pas tort, pour votre bien. Je sais qu'après avoir vécu avec un narcissique, le simple fait de s'imaginer avec quelqu'un d'autre paraît fantasmagorique. Mais il faut laisser le temps au temps et garder espoir. Surtout, il faut savoir se pardonner et se débarrasser de toute forme de culpabilité. Croyez-moi, viendra le moment où vous serez prête et où vous pourrez envisager une nouvelle relation amoureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501